Alors avec nous ce soir, nous avons deux jeunes femmes, Sidonie Dumoulin et Romina Romé. Je suis heureuse de pouvoir les présenter ce soir. Lors de la première soirée, on a mis à plat la situation. La semaine dernière, on a découvert des professionnels. Et ce soir, il est temps de réveiller le côté green qui sommeille en vous, car oui, on a tous quelque chose de green. Donc c'est le thème de cette soirée et ces deux jeunes femmes vont vous le prouver. Elles sont très différentes l'une de l'autre, ont des parcours atypiques, des personnalités divergentes, mais cela ne les empêche pas d'être toutes les deux animées par cette flamme verte. Alors Sidonie, je vais vous demander de nous laisser. On se reverra dans un deuxième temps et on va commencer avec Romina. Alors nous allons embarquer dans l'univers de Romina Romé. Bonsoir Romina. Bonsoir Sarah. Vous êtes originaire d'Argentine, d'où ce petit accent mélodieux qu'on va entendre. Bien sûr, il n'y a pas que votre accent qui est mélodieux. Vous avez tout votre parcours qu'il est. Depuis votre plus tendre enfance, vous êtes bercé par la musique. Vous avez étudié le piano au conservatoire de musique et la composition musicale à Buenos Aires. Vous êtes encouragé par vos professeurs et vous vous êtes donné le défi de parcourir l'Europe pour faire vos études. Vous êtes passé par la France, mais aussi par l'Estonie, la Suède et l'Allemagne. Vous composez pour le théâtre, pour l'opéra, pour la danse. Rien ne vous fait peur. Vous jouez du piano et avez travaillé en collaboration avec des acteurs, des danseurs, des cinéastes et des interprètes de différentes parties du monde. Vous avez aussi organisé un événement qui compte pour nous aujourd'hui, qui est un événement de durabilité, qui promeut l'action interculturelle des jeunes autour des thèmes du développement durable. Bref, vous vivez, vous respirez pour votre passion, qui est la musique. Nous allons donc découvrir ce soir, à travers votre talent, que la musique est partout. Même là, on s'y attend le moins. Alors, je pense que tout le monde est en train de se demander, mais pourquoi Romina, parler de musique lors de Climact ? Est-ce que la Terre aurait quelque chose à nous dire ? Oui, effectivement. Je pense que ça dépend, bien sûr, de nous, de la disposition. d'écouter, à voir, à sentir, à nous sentir partie de cet environnement, de l'amnissie, comme tout l'art. Essayer d'exprimer ce qu'on aperçoit de notre réalité, de notre monde intérieur, mais aussi intérieur et extérieur. Donc, pour moi, toujours, la nature, c'était une source d'inspiration, pour la vie, mais aussi particulièrement pour le côté artistique. Alors, plus particulièrement, vous étudiez les métadonnées microtonales. Donc, je pense que c'est un petit peu du charabia pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Oui, je suis préparée, peut-être, bon, il y a quelques photos ici, ensuite, bon, ça, c'est bon, différents parcours. Bon, ici, la microtonalité de la métadonnée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça sent très difficile, mais en fait, c'est très simple. La microtonalité inclut des notes qui, normalement, on ne trouve pas dans le clavier d'un piano. J'avais donné cet exemple qui, je pense que c'est clair. Donc, on a tous un demi-temps entre chaque note. Et puis, il y a une énorme quantité de notes qui ne figurent pas, qui sont au milieu. On va dire que, comme ça, je pense que c'est visuel et c'est clair. Donc, je suis salue vers cette direction parce que je traitais de données, de grands flux de données liés à la nature, toujours en essayant de décodifier ce langage de la nature. Si j'utilisais un langage musical avec du chromatisme, je trouvais qu'il y avait trop de finesse dans le monde sonore, le son qui donnait comme résultat. Donc, je trouvais la microtonalité qui pouvait s'approcher un petit peu plus à cette finesse de laquelle je parle, au milieu de s'approximer. Et puis, métadonnées, parce qu'elles sont des données, des informations, on va dire comme ça, des informations qui écrivent d'autres informations. Je pense que plus tard, je pourrais expliquer un petit peu plus quel type de données. Ok. Alors, au final, pour bien être sûre d'avoir compris, c'est des notes qui se situent, par exemple, si on prend le DO et le DO dièse, c'est entre ces deux tonalités. C'est bien ça, hein ? Exactement. Oui, c'est ça. Ok. Alors, pourquoi avoir choisi de traduire le langage de la nature ? Bon, pourquoi ? Parce que j'étais intéressée pour les formes dynamiques qui apparaissent dans la nature. Déjà, les Chinois, ils parlaient de « Li », cette forme de la nature qui change tout le temps, mais qui nous donne une sensation qu'on aperçoit quelque chose homogène. C'est comme si on regarde les vagues sur l'eau ou si on voit le mouvement des nuages. Il y a toujours comme une cohérence, une harmonie. Je trouvais très musical ce type de mouvement. Je veux pouvoir partager ce que j'expérimente, que je peux voir, mais qui n'a pas nécessairement un son. Si on voit les nuages, évidemment, c'est quelque chose de plus visuel qui, pour moi, c'est visuel aussi sonore. Je crois que vous avez attisé notre curiosité. Laurent, est-ce que vous pouvez nous lancer la première vidéo pour qu'on puisse avoir conscience de cette mélodie terrestre ? Qu'est-ce qu'on entend ? Alors, oui, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que nous entendons, Romina. On entend à ce moment des oscillateurs. Je vais diminuer un petit peu de fonds. Il faut baisser un petit peu le volume pour ceux qui l'ont trop fort dans les écouteurs. Je laisse quelques secondes en moi, parce que je pense que c'est quelque chose vraiment qu'on doit écouter dans une situation de calme, de tranquillité, pour se donner un petit peu le temps d'apprécier cette variation, ce type de mouvement. En fait, ce qu'on entend, quand je mets stop, Oh, très bas. Donc, ce qu'on entend, qu'on fait, c'est la sonorisation de différents paramètres qui correspondent à la température, à l'intensité des précipitations, à la vitesse du vent, et puis à la couverture nuageuse. Donc, comment ? Donc là, c'est des métadonnées que nous entendons. Donc, à ce moment, ce qu'on entend, c'est une sonorisation très simple. On utilise des oscillateurs parce que, pour avoir une idée du type de harmonie qui s'est créée. Après, on peut bien sûr traduire ça dans d'autres types de langages. Je vais vous montrer rapidement. Donc, ceux qui ont regardé, c'est ça. Donc, il y a les sept continents. Je choisis quatre villes de chaque pays. Donc, on a 28 villes qui produisent en temps réel tous ces flux de ces informations. Et moi, je le fais passer pour... Je reçois ici toutes les données. Ça, c'est un extrait uniquement. Et puis, je prends les valeurs pour créer et traduire dans différentes partitions ou bien de reproduire à travers des oscillateurs. Je vais descendre un tout petit plus. La même chose, ça pourrait être appliquée si je vais analyser le pixel d'une image pour traduire ça dans des notes musicales. À ce moment-là, ce qu'on entendait, c'est juste ça. C'est un flux de données lié à la météorologie. Je donne un exemple très clair. Je clique ici maintenant dans le patch. Je commence à recevoir des valeurs liées à ce paramètre. Chaque fois qu'il y a une variation dans un paramètre, il y a un son, cette onde sonore qui se déclenche. Donc, en fait, c'est comme si j'essaie de sonoriser mon propre mouvement, sauf que ce n'est pas mon mouvement, c'est le mouvement de ce paramètre de la planète. En fait, c'est ça qu'on entendait. Donc là, vous nous avez donc fait entendre le son de la température, du vent, ainsi que de l'humidité. Donc, je sais qu'au-delà de ces données météorologiques, vous étudiez aussi le langage des plantes. Comment cela fonctionne exactement d'entendre les plantes ? Qu'est-ce que vous prenez là encore comme mesure ? Bon, ici, je n'ai pas une plante, malheureusement, mais j'ai quelques subtils que j'utilisais lorsque tout ça a commencé avec des ateliers pédagogiques et on a fait au CIRM, le Centre de Création Musicale, ici à Nice. Pour des enfants de collège, je me suis dit, bon, pourquoi pas d'encourager ce contact avec des êtres vivants qui nous entourent ? Au lieu d'avoir des instruments qui sont un morceau de bois ou de métal, je me suis dit, pourquoi pas en même temps de pouvoir produire de la musique, on peut encourager ce contact avec cet être vivant ? Forcément, même si ça ne se voit pas, qu'il y a des mouvements, il y a beaucoup d'échanges entre la terre, la plante, la plante, le soleil, et notre contact, la toucher. Donc, ce que je proposais, c'est de sonoriser d'abord, à travers un capteur d'humidité, et finalement, vous imaginez la plante. Donc là, à l'intérieur de votre peau, il n'y a que de la terre, c'est bien ça ? Il n'y a que de la terre, je ne sais pas… Et des capteurs pour… Oui, donc on imagine qu'il y a ici la plante, donc je mets le capteur ici d'humidité, puis j'utilise un capteur de température, et puis j'ai un autre type de capteur, en fait, j'utilisais de la bonne conductive. Oui, pour traduire en sonne aussi les variations de voltage, parce qu'il y a dans cet environnement, la plante, la terre, l'air, il y a déjà des échanges, mais aussi, quand je touche, il y aura aussi des variations. Donc, ce que j'ai fait, c'est de créer des timbres plus électro-acoustiques, pour d'abord faire une installation, écouter ce dialogue des plantes, et ensuite, pour les enfants, ou les adultes, moi je m'amuse beaucoup, mais ils pouvaient aussi déclencher les hommes, en faisant très attention au toucher avec la plante. Donc, un petit peu, c'était ça que je proposais de faire après, pour les garder. À l'autre côté, plus le recherche, c'est pas plus sympa que ça. Alors, je pense que tout le monde est curieux d'entendre ce que peut produire une plante. La qui a trouvé la plus doublée. Donc là, on voit l'image, un petit peu, comment il se posait… C'est votre bureau ? Oui, là c'est au SIRM. C'est au SIRM, c'est la salle centrale du SIRM, où on voit qu'il y a des plantes succulentes. C'est Techno-Music. C'est beaucoup plus mélodieux que l'univers. Oui, en fait, c'est ça que je remarquais au début, que je me suis dit, bon, les plantes, on voit qu'elles sont très statiques, mais tout le temps, on écoute qu'il y a des mouvements. Donc, ça, c'est que ça, c'est… Il y a différentes couches de son qui sont tous liées aux différents paramètres de plantes. Vous voyez ? Je vais diminuer un tout petit peu. Je vais commencer à créer. Ah, c'est ça, ça va. Je vais mettre en bas. Donc, ici, on voit qu'il y a des citoyens. On a pris des plantes un petit peu plus grands, mais surtout, c'est l'idée aussi de faire connaître les plantes de la région. Et ça, ce que vous voyez aussi, c'est le pupitre qui est utilisé pour créer des partitions graphiques à partir des formes végétauses. Donc, tout est inspiré pour ce ensemble de plantes. Maintenant, ce qu'on entendait, c'est juste l'installation. Donc, personne n'a agi pour déclencher le son. Ça, c'était une autre chose. Donc, on avait installé quatre plantes et, bon, il produisait des variations dans son corps et avec son entourage. Il produisait ce type de, oui, des variations sonores. Qu'est-ce qui va faire que le son va différer d'une plante à une autre ? Très bonne question. Parce que, d'abord, la chose la plus évidente à travers des ex-expériences, c'est qu'en fait, chaque plante retient plus d'humidité à l'intérieur. Et ça fait aussi qu'il déclenche le son plus facilement. Donc, il y a beaucoup plus... C'est l'humidité surtout qui va jouer. C'est ça que j'ai aperçu, qu'il se change énormément. Je ne fais pas la succulente, mais je pense que la plupart des gens, ce sont des plantes petites qui ont des formes, comme ronde en général, oui, arrondies, qui gardent beaucoup, tu vois, parce que même si tu ne les touches pas et tu t'approches, tu vas voir que ça produit des variations de voltage, des variations. Pas la température, ça, ça prend plus de temps à varier. Mais l'humidité et le voltage, c'est tout... Et le contact humain aussi. Comme en bas, pom, 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 pom. Le rythme, en fait, c'est l'humidité. C'est ce que je me sensais. Mais j'étais vraiment étonnée quand je me suis... Je n'attendais pas ça. Même, je me souviens, Nathalie, si elle est là, bon, je lui dis salut. Mais c'est bon, mais tu penses que ça va prendre du temps, j'imagine, pour qu'il y ait des variations, parce que les plantes... Mais non, on fait ça l'inverse. Donc, c'est une belle expérience. Et moi, j'adore les plantes, les côtés verts. Alors, vous êtes à l'affût des sons émis depuis la Terre, comme on peut s'en rendre compte. Est-ce que vous avez noté un changement notable depuis le début du confinement ? Bon, dans ce contexte météorologique, il y a une partie qu'on sait tous, qu'on peut l'entendre. On entend plus des oiseaux, des sons qui, avant, étaient filtrés par toute la pollution sonore à laquelle on a l'habitude vraiment d'entendre le moteur de voiture, de motos, etc. Mais aussi, j'essayais de faire tout pendant cette période de confinement, à partir, en fait, de... Pas tout régulièrement, à partir du 14 avril, chaque jour, parce que je faisais, mais irrégulièrement, un enregistrant journalier de la météorologie pour voir comment s'il y avait quelque type de variation. La première chose, après, vous pouvez entendre, vous pouvez me dire si vous entendez les différences, quelques différences. Déjà, il y a moins de trafic, c'est ça, hein ? Il y a moins de trafic humain, et ça, ça sera notable. Mais, au moins, en fait, au lieu de se calmer, c'est plus de variation, parce qu'on parle de variation, on n'entend pas tout de... Donc, ces variations commencent à être... à changer plus rapidement, donc quelque chose qui était plus... comme un nuage... la nuage sonore devient comme quelque chose plus rythmique. Donc, en fait, le changement que je vois est plus évident, c'est ça, comme le rythme de variation. Donc, on bouge moins, mais je vois que la météorologie bouge plus dans... Oui, la nature reprend ses droits, peut-être. Alors, je sais que vous avez fait un petit enregistrement, peut-être qu'on va essayer de trouver nous-mêmes ces variations, même si elles sont un peu plus subtiles. Là, on n'a pas tous votre oreille musicale. Donc là, on n'est pas encore confinés le 11 mars, hein ? C'est bien. Tu vois, c'est très calme. Ça commence. C'est très calme. Oui. Comment on... Slow motion. Vraiment. Et là, ça reprend... C'est comme... En musique, on dirait c'est andante. C'est... Merci. Donc on va jouer aux sept erreurs ? Si quelqu'un est curieux, ça serait bien de... S'il peut prendre du temps d'entendre quand il songe et seul en silence autour pour expérimenter qu'est-ce qu'on dit. Maintenant, moi, je l'écoute tous les jours, donc j'ai l'habitude d'entendre de son oscillateur qui c'est un type de son particulière. Donc, on va maintenant, on passe ? Au 17 avril. Donc là, on est confinés. Ah oui, c'est déjà plus fort comme son. Et ça change. Et ça change. Comment ? Il y a comme un rythme plus précis. Moi, je ne chante pas, mais... Mais c'est très... Au niveau harmonique, ça serait aussi un tâche à faire, d'analyser les harmonies qui se créent pour voir le niveau de dissonance. Mais déjà, c'est plus lumineux, c'est plus... Cet avril, on est tous chez nous. Donc, cette augmentation de rythme de variation météorologique, moi, j'étais... Il faut dire une chose. Il y a le constraint, c'est aussi que j'ai je vais mettre en bas. J'ai mis comme limite pour extraire des données. J'extrais les données d'un site en Internet qui me permet à travers d'un API qui me permet d'identifier, de dire, bon, je veux le son de l'attitude de cette ville. Et puis, je peux décider dans un... Ça qu'on avait vu, c'est un patch, c'est comme un sort de logiciel dedans d'un autre logiciel qui me permet de faire tout ce processus. Et j'ai choisi de chaque 4 secondes de prendre des informations. Donc, je pourrais le faire chaque 1 seconde au lieu de... Oui, de choisir cette durée de temps. Mais on va écouter un petit peu le 5 mai pour voir... C'est... Yeah ? Non, c'est l'air. Donc, quand je suis avec le même rythme... Mais il y a comment... Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais il y a comme des notes qui commencent à... Attends. Des harmonies... Des différentes couleurs. Je ne sais pas. Mais bon, je laisse. Sinon, ça va être... C'est un petit peu tendu, là, mais... Donc, on va... On va voir... Je vais mettre en bas. On va voir ce qui serait intéressant de voir l'après. Qu'est-ce que se passe après le déconfinement, s'il y aura aussi un changement dans le rythme de ces variations et aussi de voir quelle harmonie on peut entendre. Moi, à ce moment, je sais de... Dernière chose. Ce que j'ai incorporé ici, c'est en fait la possibilité d'automatiser la traduction dans la partition pour avoir plus de format. Donc, l'idée, c'est de pouvoir passer de son des oscillateurs, ce type de son simple à des sons d'instruments de gens qui peuvent expérimenter à travers d'intégrer des gens qui peuvent jouer des instruments de musique acoustique qu'ils puissent aussi expérimenter comment, qu'est-ce que ça produit en moi si je joue ce type de musique de la nature, si j'ai quelque résonance avec ça, qu'est-ce que ça produit ? C'est plutôt ça. Je t'entends pas. Je t'entends. Donc, c'était moi que je peux rien entendre, mais je pense que c'est parce qu'on avait reproduit le... et reconnecte-toi du coup. On n'a pas du ton micro. Romina, on t'entend bien. D'accord. Bon, jusqu'à ce qu'elle revient. Pas encore. Donc, après, l'idée, c'est de pouvoir présenter le résultat musical à travers de nous qui vont se rajouter ici à Nice. Donc, pour tous qui écoutent qui sont à Nice, vous êtes engagés à venir. Parce que vous êtes là. dans les cadres du festival qui organisent le film. Donc, bonjour, bonsoir. Y a-t-il des questions pour Romina dans le chat ? J'ai une autre question. Alors, est-ce que chaque plante émet une vibration ou une musique différente me demande Jeanne ? Oui, parce que, comme je l'expliquais, chaque plante, il y a différents types de caractéristiques qui permettent de faire ce type de séchange avec la terre. avec l'environnement à travers de l'air de façon différente. Donc, je donne l'exemple parce que c'était très clair, parce qu'il y a beaucoup de liquide à l'intérieur. Donc, chaque fois sans même toucher, je donne l'exemple avec la relation avec moi. Mais aussi, ça se passe avec l'air. Ce n'est pas uniquement comment le dire. Je ne vois pas le mouvement entre l'air et la plombe, mais il y a des variations qui se progressent dans la plombe. Donc, oui, c'est sûr. C'est complètement différent par rapport à chaque plante. Vraiment, c'est ça l'intérêt aussi, de pouvoir produire de timbres musicals qui soient cohérents avec la plante, pas de mettre, je ne sais pas, le sang. Chaque plante a un fonds caractéristique. Oui, après, il y a des choix que je dois faire. C'est comme j'ai dit, pour la météo, j'utilise des oscillateurs parce que d'abord, c'est de changer la vitesse de la vibration, on va dire, de ce mouvement, de l'augmenter pour qu'il soit audible et puis, il faut décider de faire le choix de quel instrument dont je choisis d'utiliser pour la météo de son simple comme on se joue de son. lente, sonneur, qui après, bon, si j'utilise cet autre type d'ant, ça va être plus complexe mais son de son simple pour qu'on puisse faire attention à dire, bon, c'est la clarinette, c'est la flotte, non, qu'on puisse entendre l'harmonie, le rythme, de faire attention à ça. Et après, bon, c'est bien sûr qu'il y a un côté qui va être lié à la production artistique de dire, bon, après, j'écris des autres. Mais ça qui m'intéresse aussi, c'est ce qui produit en soi, même, de pouvoir dire, ok, j'écoute ce mouvement de la Terre qui est vivant, qui reste en cohérence tout le temps avec soi-même, de laquelle on fait partie. donc, j'espère que ça puisse apporter quelque chose. Très bien. Une autre question peut-être ? Alors, que composez-vous avec ces oscillations ? Est-ce que vous alimentez une œuvre globale, par plante par exemple ? Et comment définissez-vous une tonalité globale ? C'est Morgane Sagnard qui vous demande ça. Oui, sur l'exemple particulier avec, comme je l'ai dit, peut-être quelques minutes avant, c'est quand même, par exemple, avec la météorologie. Au début, ce n'était pas l'intérêt, mais puis je me suis dit, bon, c'est génial. Et pendant la présentation de Remix la Culture organisée dans le musée Mamak, il y a eu des gens qui venaient et qui me donnaient comment transmettent des ressentis en soi-même par rapport à ce qui s'est donné d'écouter la météorologie sonore. Et j'ai appris un petit peu ce qu'ils m'ont dit. Il y avait une fille qui était géniale et m'a dit, ah, mais ça serait génial si je peux entendre la clarinette. Je me suis dit, bon, ça c'est la température pour différencier. Et là, je me suis dit, bon, mais la raison, on va, on va faire quelque chose en format de partition pour avoir aussi une sonorité auxquelles les gens sont plus habitués. On n'a pas l'habitude d'écouter un oscillateur, un synthétisant analogique chez nous. Bon, si vous savez, un, c'est génial. Donc, l'idée, c'est à la fin de novembre et début de décembre, cet ouf, cet changement pendant le temps de confinement, ça va produire une partition traditionnelle qui va être jouée ici dans les conservatoires. On a hâte d'enprendre ça. Oui, il faut aussi, sinon ça reste dans la musique comme le son électro-acoustique, c'est cool, mais aussi, il faut intégrer aussi le passé avec le présent. donc se dire, il y a des gens qui jouent à l'instrument, cool. On fait aussi de la musique dans ce sens. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Romina ? Pouvez-vous nous parler de votre démarche ? Comment on est-vous arrivés à étudier cela au CIRM ? Nous demande Sophie. Merci Sophie pour cette question. Merci Sophie. Bon, je suis née dans les... comment je suis arrivée parce que... Bon, je pense que tu as expliqué un petit peu quel était mon parcours. Je faisais... Au début, j'étais juste un pianiste et bien j'étais après dans un accompagnement de chanteurs ou dans des opéras ou bien j'étais au théâtre pour la musique incidentale. Et puis, j'ai eu toujours l'intérêt pour créer pour plein de choses. mais de créer donc je me suis dit bon, je vais étudier la composition. Là, je suis partie vers la composition et je m'ai mis juste vers la composition mais je continuais toujours. Puis, j'ai fait cette copéco, cette matière qui était très expérimentale qui nous permettait de développer ce type de projet lié à la nature. Moi, j'étais déjà là. J'avais partie vers la nature aussi. Puis, je suis restée en Allemagne en fait parce que je faisais tout un parcours qui était lié à la musique électroacoustique et aussi, je faisais partie de ce programme qui stimule le développement durable, le sustainable goals. Je ne sais pas si en français c'est vrai, c'était dans le monde durable. et tout un ami pour me dire bon, je dois être dans un espace qui soit plus lié à la nature parce que, en fait, c'est la nature vraiment ce qui m'a posé. Je fais la direction aussi de conservatoire d'ici et j'ai connu cette idée de pouvoir faire un doctorat qui me permet de faire travailler la composition musicale en même temps de travailler sur le côté informatique qui m'intéresse si j'adore. Donc, je me dis super. Et je vais retrouver, je fais pas mal de choses liées à la mer, en fait, mais étant très loin de la mer, très loin. Anis, on l'a quand même à côté. Non, c'est le moment de, oui. Non, vraiment, je trouve que ça se vient de, ce contact plus direct avec ces environnements. J'ai d'abord avant. Il nous reste juste une petite minute pour répondre à une dernière question. Je vois Céline qui nous demande est-ce que ces sons pourraient servir de traceurs pour suivre la santé de la biodiversité terrestre ? Merci Céline. Ah, merci Céline. Oui, en fait, je savais comment, je sais pas c'est pour tout séparer, moi je sais comment fait la nature qui a ce mouvement mais qui n'est jamais régulaire exact, qui se laisse suivre pour ce flou aussi de vitalité, aussi de comprendre chaque moment, de me dire, bon, je vais me concentrer dans ça, dans ça. Et pendant ce confinement, vraiment, je faisais en fait à ce moment, l'offre sur laquelle je travaillais était plus liée à la musique agroïgienne en relation avec la nature. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, c'est dire non, mais je vais l'orienter à tout ce qui est quelque chose qui est, j'espère qu'il soit au moins d'expérimenter si ça peut produire une conscience de ce type de corps vivant qui est la planète, faire toutes les choses dans cette direction de que l'art soit utile aussi pour la vie réelle qui ne soit pas juste de faire la recrée de sang qui sont dans notre pensée, ça, mais quelque chose qui apporte pour, si je réponds à elle, c'est en fait mon but de pouvoir aller vers cette direction, de faire des choses qui soient intéressantes de côté musical, artistique, mais aussi qui permettent d'apporter quelque chose à la société. donc c'est envisageable. Oui, et ça, une idée, mais ça reste une idée juste que c'est de pouvoir, si quelqu'un m'écoute de la musique-thérapie, de pouvoir travailler avec des gens qui sont dans ce type de chant pour faire des expériences plus concrètes. chacun qui écoute déjà pourrait écouter et dire quand ils sont plus tranquilles, au moins l'enregistrement que je l'ai mis sur YouTube, de voir ce qui ressemble sur soi-même, juste ça, d'être tranquille, écouter. comme cette respiration de la planète, qu'est-ce qui nous produit. Merci Romina pour ce beau partage. J'invite maintenant Sidonie à nous rejoindre. Merci encore Romina. Merci, merci à tous. Bisous. Alors, est-ce que Sidonie est par là ? Je la laisse me rejoindre pour enchaîner sur cette deuxième partie. Ça y est. Bonsoir Sidonie. Bonsoir. Vous nous entendez bien ? Super. Alors, pour faire un petit peu votre parcours, vous êtes partie avec un BTS, puis ensuite vous avez fait une formation dans une école de journalisme. Vous avez fait trois années à l'étranger, dont un tour du monde qu'on vous envie tous, je pense. Vous avez intégré une agence de communication parisienne et vous êtes devenue directrice de clientèle. Vous avez mis en œuvre donc des stratégies de communication orientées médias pour le compte de clients dont l'univers était plutôt corporate, comme des cabinets d'avocats d'affaires, des cabinets spécialisés aussi en propriété intellectuelle. Vous êtes donc attiré par la création, mais aussi par l'éclosion de valeurs au sein de la société. Vous avez créé avec votre sœur une aventure entrepreneuriale et vous avez développé donc deux marques. Ces marques sont des marques qui se veulent premium et qui sont surtout marquées par la volonté d'apporter un produit responsable et honnête aux consommateurs. Donc, ces marques ont été présentes dans 11 pays, donc essentiellement en Europe. Et depuis un an, vous avez relancé la marque Telmarose, qui est une marque aussi qui est devenue digitale. Donc, Telmarose, c'est du Made in France et ça se veut Slow Fashion. Vous êtes d'ailleurs une adepte de la Slow Life. La Slow Life, pour ceux qui ne le seraient pas, c'est ce mode de vie un peu plus sain. On se tourne vers des achats raisonnés, vers une consommation aussi et une alimentation plus responsable. C'est l'opposé du fast final, du rapide, du jetable et de la surconsommation qu'on essaye tous de fuir, je l'espère. Vous êtes allés donc jusqu'à créer ces marques Slow Fashion, qu'on appelle aussi Slow Wear. Comment êtes-vous arrivée au final à ce mode de vie ? Vous avez toujours été comme ça ou un beau matin, vous vous êtes réveillée et vous vous êtes dit « bon là, stop, j'appuie sur le frein. » Non, je n'ai pas toujours été comme ça et je ne me suis pas réveillée un matin non plus en me disant « stop, en fait, rien ne va pas. » Effectivement, moi, j'ai étudié le marketing post-bac, etc. Je crois que c'est une matière qui m'a laissée, qui m'a un peu surprise parce que je n'ai pas du tout adhéré au concept du marketing old school. Je parle de ça. Au début, vous nous avez introduits en disant qu'on était deux jeunes femmes. Moi, je suis ravie, mais de moins en moins quand même. De moins en moins. Bref, je parle du marketing old school. On est quand même dans les années 2000, fin 90 même. Je suis un petit peu en reste par rapport au marketing. Je n'adhère pas complètement au concept. Et puis bref, je suis quand même jeune étudiante, etc. Je décide de partir à Londres. Je prends mon petit sac à dos, je pars à Londres. Je pars six mois et au bout de deux ans, je me dis qu'on va rentrer quand même. À un moment, on va vraiment soit reprendre ses études, soit bosser. et puis je trouve la savoureuse idée de rentrer le plus lentement possible. En fait, du coup, je pars faire le tour du monde en sac à dos pendant plusieurs mois. Donc, je me retrouve effectivement sur les routes du monde et en fait, ce qui est assez génial quand on a 20 ans, on parle de ça, donc là, on est au début 2000, on sait dans quel état d'esprit on part, on se connaît en partant et on sait que quand on rentrera, en fait, en l'occurrence, on sera a priori pas la même. Et effectivement, du coup, ce tour du monde, donc j'ai ma road map, entre guillemets, voilà, avec des destinations plus ou moins choisies et parmi ces destinations, notamment, je dois passer par Calcutta et en fait, je ne veux pas passer par Calcutta donc je me dis que ce n'est qu'une étape et que je dois repartir immédiatement, en fait, vers Katmandou et là, à mon plus grand désespoir, je reste bloquée à Calcutta et arriver à Calcutta en n'étant pas préparée, c'est compliqué, c'est super compliqué, ça a été un moment de vie hyper dur, en fait, pour plein de raisons et voilà, et en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé à Calcutta ? À Calcutta, j'ai pu marcher sur des gens morts, j'ai pu un jour me faire attraper par un petit garçon qui sans doute venait réclamer de l'aide et en fait, quand je l'ai regardé, je me suis aperçue qu'il lui manquait un œil et du coup, je suis partie en courant, enfin voilà, ça a été ça mon séjour à Calcutta, je suis partie, j'ai dû revenir du coup à Calcutta à nouveau bloquée pendant sept jours en plus d'être hyper malade, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, donc voilà, puis j'ai continué mon tour du monde et en fait, je l'ai à peu près terminé par les États-Unis et là, je me suis pris une baffe mais sur l'autre jour en fait, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui vivaient dans une opulence folle avec des gens qui étaient obèses de tout en fait, pas seulement de la nourriture mais de tout et en fait, ça a été assez violent au final comme image en fait et je suis rentrée de mon tour du monde donc cette fois en France après trois ans et là, je me suis posée dans une immense solitude même si j'étais très entourée du coup, c'est vrai que il faut digérer aussi un petit peu toutes ces images etc. et puis il faut aussi passer d'une vie nomade à une vie sédentarisée ce qui n'est pas forcément évident et quand je me suis posée je me suis dit waouh, je suis hyper privilégiée parce que j'étais dans un appartement qui était un peu minable à l'époque mais j'avais quand même un toit, j'avais quand même un frigo et je me suis dit bon, finalement, c'est quand même pas le cas de tout le monde sur cette terre et puis petit à petit effectivement je pense que cette solitude j'ai cheminé en fait pendant cette solitude et j'ai pris conscience en fait de ce que je venais de voir de l'urgence aussi dans laquelle on était en 2000 l'urgence climatique et du coup j'ai commencé à m'investir en fait auprès d'associations environnementales type Greenpeace etc. et en fait au-delà de ça je pense que ce voyage toutes ces oppositions que j'ai pu voir auxquelles j'ai pu assister en fait m'ont fait dire qu'à un moment il fallait que je mette du sens dans ma vie que je ne pouvais pas suivre la trajectoire qui était la mienne qui était celle de mes parents en fait qui était celle de bosser d'aller chercher un boulot d'être dans le marketing et puis voilà de vendre des choulies choses dont on se fout et perd du monde cela dit en passant donc voilà donc effectivement ça a été tout un parcours que vous avez amené donc ce chemin de vie vous a amené à faire des choix comme on a pu le comprendre vous avez pris des décisions et vous êtes passée à l'action concrètement qu'est-ce qu'il y a résulté de toutes ces expériences ? concrètement effectivement en rentrant j'ai commencé par m'investir chez Greenpeace alors du coup je faisais partie du programme OGM en fait donc je descendais dans la rue à peu près tous les week-ends pour faire signer des pétitions pour participer aux manifestations dans les années 2000 ce n'était pas forcément évident les gens n'étaient pas forcément complètement ouverts aux propos qu'on pouvait leur tenir j'étais un peu à contre-courant de tout le monde en fait les gens s'en foutaient ça n'existait pas en fait ça n'existait pas ça n'existait pas à tel point en fait que moi il m'est arrivé par exemple d'appeler le JTT TF1 pour leur dire que c'était complètement irresponsable d'annoncer la montée des eaux après les résultats du match de foot on en était là en 2000 en fait donc moi j'étais complètement catastrophée en fait par l'état d'esprit qui était celui de mes concitoyens que je trouvais déjà à l'époque complètement irresponsable du coup j'ai commencé par par créer une revue de presse aussi que j'avais appelée la minute écologique et que j'envoyais à l'ensemble de mon réseau donc j'ai commencé à sensibiliser en fait les personnes de mon entourage avec des articles que je n'écrivais pas mais que par contre je récupérais de la fondation Nicolas Hulot et compagnie en fait ce qui me permettait d'alimenter des discussions et puis petit à petit de faire évoluer les gens qui encore une fois étaient autour de moi j'écrivais également dans la presse je pigeais dans la presse locale notamment et puis en 2010 effectivement ma soeur m'a proposé de créer une marque en fait elle travaillait sur un projet de marque de prêt-à-porter donc là je suis très loin de tout ce que j'ai en tête et en même temps je me dis que c'est l'occasion peut-être de du coup de rendre cohérent tout ce que j'ai effectivement dans ma tête c'est-à-dire que l'idée est peut-être là de poser une marque telle que moi j'aimerais j'aimerais la dont j'aimerais être cliente en fait tout simplement donc Stéphanie ma soeur a pas mal avancé sur le concept et puis et puis on continue de poser les valeurs etc et effectivement on crée une première marque de vêtements qui est dédiée à l'époque à la femme enceinte en 2010 et c'est une marque qui est made in France avec des matières plutôt haut de gamme qui sont sourcées en France et en Italie donc on est en circuit court avec une empreinte carbone assez réduite elles sont certifiées au Cotex il n'y a pas d'intrants toxiques pour l'environnement et l'homme et et voilà donc ça c'est le démarrage en fait 2010 de cette aventure entrepreneuriale puis cette marque nous amène à rencontrer une autre cliente qui n'est plus la femme enceinte mais qui est la femme en fait et là on crée une deuxième marque qui s'appelle Telmarose en l'occurrence qui reprend précisément l'ADN de cette première marque mais qui est vouée à qui du coup et se destine à la femme et doit évoluer sur le marché haut de gamme parce que du coup on rentre dans un processus vraiment de bon bref par les coûts de revient etc on se retrouve en fait nous à arriver sur le marché du prêt-à-porter haut de gamme il faut savoir qu'on est en 2016 2010-2016 on n'est pas dans l'éco-responsabilité sur le marché du textile on commence à manger bio pour autant on commence à parler vraiment des circuits courts sur l'alimentation mais pas du tout sur le marché du textile donc parler de marque éco-responsable dans le textile ça n'existe pas on va parler de Made in France et à l'époque le Made in France est vu comme quelque chose de cher et non pas comme une valeur sûre on a des difficultés financières on finit par arrêter et en fait en 2018 alors que je viens d'arriver à Nice du coup on se rend compte que les mentalités ont beaucoup évolué qu'on a nous arrêté au moment où peut-être il fallait comme en fait ouais erreur de timing massif et du coup on relance la marque l'année dernière effectivement mais par contre ce qu'on change c'est l'aspect distribution c'est-à-dire qu'on n'est plus distribué sur le marché du prêt-à-porter haut de gamme on se réapproprie complètement le concept on évolue en marque digitale ce qu'on appelle DNVB donc en fait nous aujourd'hui on maîtrise complètement notre chaîne de valeur ce qui nous permet en fait non seulement de proposer un produit qui est haut de gamme mais abordable au regard de la qualité mais aussi ce qui nous permet d'être complètement propriétaire du discours en fait de la marque et en l'occurrence moi ce qui me permet complètement de monter au créneau sur des valeurs sur des idées de responsabilité de consommation responsable de made in France qu'est-ce que le made in France veut dire qu'est-ce qu'un prix juste qu'est-ce qu'un prix juste proposé par la mode éthique etc etc et ça c'est cool et justement le digital ne s'oppose pas à l'éco-responsable le digital ne s'oppose pas à l'éco-responsable ça on pourrait en débattre en tout cas le digital a beaucoup d'avantages et parmi eux effectivement on est quand même dans l'inclusion donc ça c'est ça c'est une valeur qui est assez assez intéressante en fait très bien notre parcours nous montre bien comment chemin faisant la green attitude peut naître en chacun de nous aujourd'hui si vous avez un message que vous avez envie de donner aux étudiants qui nous écoutent là en ce moment à qui je rappelle vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat on y reprendra juste après quel est le message que vous aimeriez bien leur faire passer à ces jeunes communicants moi j'ai en fait il y a une citation mais en fait je crois qu'il y a deux citations qui m'inspirent et aussi elles m'inspirent parce que ça fait 20 ans effectivement que je m'engage pour l'environnement et ça fait 20 ans que je m'entends dire que en fait quelles que soient les choses qu'on fasse ou qu'on dise etc en fait on s'en fout c'est pas grave c'est au niveau gouvernemental que ça se décide c'est au niveau politique ce sont les grandes entreprises etc qui font bouger les lignes moi je suis pas d'accord avec ça ça fait 20 ans que je suis pas d'accord avec ça en fait et je me heurte à ce discours là et je crois qu'aujourd'hui justement avec la crise la crise actuelle et l'introspection qui est la nôtre aujourd'hui j'invite tout le monde effectivement à reprendre conscience à reprendre ou à prendre conscience d'ailleurs de sa responsabilité on est tous responsables je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut dont il faut vraiment prendre conscience on peut plus aujourd'hui ignorer la conséquence de nos actes que ce soit nos interactions avec les autres dans notre société ou nos modes de consommation et il y a une petite citation effectivement que j'aime bien qui est proposée par Gandhi c'est soit le changement que tu souhaites voir dans le monde je pense qu'incarner un petit peu du coup ses propres valeurs c'est hyper important être aligné avec ses valeurs c'est hyper important moi je vois trop de gens encore une fois je reprends ça mais je vois trop de gens aujourd'hui qui disent ouais j'ai super le made in France etc mais qui continuent à acheter de la fast fashion ou à consommer sur Amazon en fait c'est pas possible c'est pas comme ça qu'on pourra avancer c'est pas comme ça que la société en fait que le collectif pourra avancer donc ça c'est ça c'est un vrai message en fait que je souhaite faire passer il faut arrêter de tout consommer tout le temps à n'importe quel prix parce que ça n'a pas n'importe quel prix en fait hyper important et puis l'autre citation aussi que je vois passer et que je trouve plutôt sympa c'est que justement il n'y a pas de petit geste quand on est 67 millions à le faire voilà donc j'imagine que toutes les personnes qui sont là en fait et qui participent à Climax sont des personnes qui sont sensibles justement à toutes ces questions là mais et ça c'est canon mais il faut vraiment il faut vraiment être jusqueboutiste aujourd'hui on n'a plus le choix en plus une grande responsabilité que vous avez tous les jeunes merci pour ce beau message qui va je l'espère convaincre nos étudiants et à faire des choix plus responsables que ça soit au niveau professionnel et au niveau personnel est-ce qu'il y a des questions pour Sidonie s'il vous plaît alors Vénicia demande si vous avez des conseils des plateformes pour trouver des matières premières textiles certifiés au Ecotex s'il vous plaît alors des conseils des plateformes mon conseil en fait c'est d'aller au salon première vision qui est le salon du textile en France c'est là où vous trouverez du coup une majorité de fournisseurs et c'est là où vous pourrez sans doute trouver votre bonheur très bien une autre question peut-être alors Sophie vous demande si vous avez une ligne de conduite pour communiquer sur votre marque et comment vous faites pour passer les valeurs de Telmarose auprès de vos cibles et de vos clients merci Sophie pour cette question alors oui on a une ligne de conduite Sophie pour communiquer auprès de Telmarose enfin auprès de nos clientes on a un ADN qui est hyper clair chez Telmarose on essaye effectivement de en fait on est nous on milite pour une mode positive qui est basée sur l'inclusion le respect et le bien-être voilà et toute notre communication est complètement alignée sur sur ces trois sur ces trois critères après là en temps de crise je dois avouer que ma communication a aussi évolué c'est-à-dire que je me suis aussi autorisée à pousser des coups de gueule sur bah par rapport justement à ce qui se passait voilà donc on a une communication qui dans l'ensemble est très bienveillante en fait par rapport à tout le monde mais là pas que parce que j'ai aussi 20 ans de colère en moi et j'avais besoin à certains moments et c'est un exercice très difficile besoin de sortir aussi justement le arrêtant et regardons-nous en face voilà donc le conseil c'est quand même d'axer sur la bienveillance oui je crois qu'il faut rester très positif par rapport à tout ça et puis et puis il faut jouer collectif donc donc c'est important d'être bienveillant c'est important d'être bienveillant c'est important de ne pas juger non plus on est tous dans un monde de transition en fait à des stades plus ou moins avancés personne n'est parfait certains sont un peu en avance d'autres beaucoup d'autres un peu moins etc mais l'idée c'est de permettre tout le monde permettre à tout le monde justement d'évoluer et de progrès ouais d'évoluer voilà alors je vois qu'il y a une nouvelle question de Jeanne qui vient d'arriver que répondez-vous aux personnes qui avancent la problématique du prix c'est vrai que c'est une bonne question Jeanne souvent on dit c'est responsable donc c'est plus cher alors Jeanne c'est une super question et c'est effectivement une question hyper pivot par rapport à la mode éthique et notamment au prix avancé par la mode éthique j'ai écrit là justement j'ai pris le temps d'écrire un article sur les prix si vous vous connectez sur mon e-shop telma-rose.com que vous allez dans mon mag vous allez voir un article sur comprendre les prix de la mode éthique je pense que en fait cet article est dédié à la mode et valable pour l'ensemble des secteurs il faut savoir que la mode éthique en fait même plus largement il faut savoir qu'on sort de 30 ans 40 ans d'hyper consommation où tout le monde a pris l'habitude de tout acheter tout tout le temps n'importe comment etc et on s'en fiche on a besoin d'un t-shirt on en achète 5 et tout va bien la mode éthique au-delà de prendre en compte les coûts cachés puisque la mode éthique effectivement va du coup privilégier les circuits courts ou alors le commerce équitable des matières qui sont des matières de qualité etc la mode éthique invite à redonner la valeur à ses achats c'est à dire que si vous avez besoin d'un c'est un et c'est pas 5 en fait donc il y a déjà une opposition entre le quantitatif et le qualitatif et la mode éthique c'est aussi la mode durable c'est à dire que vous allez avoir des une qualité de vêtements qui va pas être la même que la fast fashion et au-delà de la fast fashion de la mode conventionnelle parce que la mode conventionnelle en fait en vrai c'est quand même beaucoup la fast fashion mais avec un autre marketing voilà on est quand même sur une qualité à peu près similaire pour beaucoup de marques donc ça c'est quand même un vrai problème aussi et puis voilà non mais je vous invite en fait à aller voir mon article vous aurez beaucoup d'informations sur le prix je crois que votre discours résonne dans la tête de plus d'un et d'ailleurs Yann vous demande c'est bientôt est-ce que vous allez faire une collection pour un homme parce que c'est vrai que c'est très axé féminin ouais c'est très axé féminin alors pas maintenant Yann parce que du coup on va déjà essayer de se sortir de se bourbier en étant affaibli mais pas par terre en fait donc on va déjà essayer de 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 pas trop perdre de maintenir la la collection et puis dans les développements futurs pourquoi pas c'est pas prévu Yann c'est pas prévu quand même mais bon on pourrait y penser en même temps du coup aujourd'hui on sait pas de quoi sera frais demain il y a une question qui vient d'arriver de Clémentine pourquoi avoir choisi comme cible seulement les femmes justement ça rejoint un petit peu ce que vous demandez Yann bah parce que en fait seulement les femmes parce que tout ça une question de ça a été une question d'opportunité c'est à dire que à la base en fait la genèse de cette histoire entrepreneuriale c'est quand même d'apporter un vêtement qui soit hyper confortable et élégant pour la femme enceinte et du coup c'est cette marque là qui nous a permis de rebondir sur une marque femme voilà donc peut-être après on ira ailleurs on ira vers l'homme ou on ira même vers l'enfant je ne sais pas mais mais voilà et puis je crois que moi ça m'éclate aussi du coup de toucher une femme qui potentiellement a un profil un peu similaire au mien du coup j'y mets encore plus d'enthousiasme moins facile pour l'homme très bien merci Grégoire vous demande si vous pensez vous associer avec des sites de location de vêtements de type closettes alors pas du tout pas du tout en revanche alors pas du tout pourquoi parce que du coup notre marque à nous c'est une marque de vêtements intemporels de basiques en fait donc on est vraiment sur un vêtement durable que les femmes peuvent porter tout le temps en revanche on est complète dans les modes d'achat en fait et dans les modes d'achat de la slow fashion on est complètement complémentaire à ce type d'achat c'est à dire que vous allez acheter chez nous les basiques le super débardeur que vous n'allez jamais quitter la super robe longue etc et puis derrière vous allez vous faire plaisir avec ce closette parce que du coup vous allez avoir un truc un petit peu plus mode un petit peu plus fashion en fait très bien merci Sidonie pour toutes ces précisions et nous arrivons maintenant à la fin de ce climat s'il n'y a plus de questions merci à tous d'avoir été au rendez-vous nous nous retrouvons la semaine prochaine même lieu même heure et nous irons explorer comment concrètement on peut mettre en place un événement plus green je vous remercie c'est une très bonne soirée et à bientôt tout le monde merci merci Sidonie je laisse la responsabilité à Laurent de clore ce climact 3 on est tous les deux très bien on a Marie-Chantal qui nous rejoint pour nous faire un petit coucou salut Marie-Chantal j'étais là salut Sidonie bonsoir à tous les étudiants il y a tout à tout l'éditoire présent ce soir salut Laurent qui est là derrière les manettes ça va il a mis un t-shirt il est présentable moi aussi tout va bien voilà on n'a pas il a fallu s'habiller c'est ça alors c'est vrai que le télétravail est assez limite mais de toute façon on travaille quoi qu'il arrive il faut prendre ce ce réflexe et bien de s'habiller comme si on sortait et d'être comme si on était en entretien je pense aussi aux étudiants c'est pareil quand on est chez soi il faut ranger sa cuisine derrière par exemple c'est quand même pas mal aussi merci Sidonie pour toutes ces précisions avec plaisir vraiment oui c'est vrai Jeanne tu as raison merci Sarah tu as été une excellente animatrice bon c'est vrai que vous êtes entraînés les uns les autres certains à France Blu Azur avec Nicolas Merrou merci Romina Romé on a vraiment hâte de découvrir davantage ton travail et le travail du CIRM moi je suis les activités du CIRM depuis une bonne quinzaine d'années avec Nathalie Martin qui est également membre d'Azur Procom et François Paris donc c'est très intéressant les étudiants vous pouvez découvrir quand on pourra retourner sur le campus donc pour ceux qui sont en M1 qui auront en M2 ou les 3ème années qui auront en M1 auront la chance de pouvoir traverser la rue et d'aller rencontrer Romina, Nathalie, François et les autres voilà merci beaucoup Sidonie vraiment tu nous as donné envie d'aller plus loin de réfléchir à la manière de consommer c'est vrai que pendant cette période très particulière très sidérante et inédite on a réfléchi je pense on a essayé de comprendre un peu la surconsommation parfois le manque parfois le côté ridicule des gens qui stockent etc. là maintenant les gens vont se trouver sur les masques ok donc pour être un petit peu détendu j'ai dit chouette on va retrouver de la farine et c'est vrai nous retrouvons dans les rayons de la farine parce que maintenant les gens se focalisent sur trouver des masques voilà je veux dire l'être humain est quand même à du bon du moins bon on le sait il faut être positif il faut être responsable il faut y croire et croire en vous les jeunes là c'est vous qui apportez il y a une immense opportunité de rebattre les cartes là maintenant la crise est aussi brutale que cette sortie de crise peut être chouette pour rentrer dans un monde durable c'est courageux ça demande des décisions très courageuses mais pour autant voilà c'est maintenant qu'il faut le faire et tu vois Sidonie effectivement je pense que chacun d'entre nous chaque entreprise de la plus petite à la méga méga à quelque chose de green alors certains ont été opportunistes l'ont sorti maintenant d'autres l'avaient déjà mise en route il y a il y a déjà quelques années mais je pense que ça ne fait rien on ne va plus parler de greenwashing on va parler simplement de gestes au quotidien qui sont faits et qui seront de toute façon dans la mouvance dans la bonne marge des choses il faut prendre que le positif là encore une fois vu qu'on va sortir on ne va pas sortir encore de la crise de l'impasse mais ceci dit on va apprendre à vivre autrement probablement et en étant positif et en comptant sur cette génération solution mais c'est clair et puis l'esprit humain est ainsi fait que c'est dans les crises qu'on évolue très rapidement c'est vrai voilà donc en tout cas merci pour vos deux témoignages vos deux participations merci à toi Sarah merci à Laurent pour la technique je crois qu'il va vouloir dire merci Sarah merci génial on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures je vais laisser la parole à Laurent les étudiants bonne soirée bon déconfinement mais en douceur et en respectant les consignes et on va continuer à se parler je pense pas mal comme ça via écran interposé pour votre semaine intensive et autres je vous souhaite à tous une très très bonne soirée on pense à vous prenez soin de vous ciao bonne soirée ciao bye merci beaucoup au revoir au revoir merci à tous